15 jours, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés financiers, on a l'impression que la situation est de plus en plus obscure et la suite de plus en plus incertaine. On assiste en effet à ce que les professionnels appellent un retour de la volatilité sur les marchés. En clair, les cours recommencent à monter et à baisser de manière assez rapide, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. On a bien sûr des hypothèses, mais on n'arrive pas à mettre des éléments véritablement explicatifs devant la montée ou la baisse des cours tel ou tel jour. Donc d'une part, augmentation, retour de cette volatilité. Par exemple, le CAC 40 a perdu jusqu'à 6% depuis une dizaine de jours. C'est un petit peu remonté, mais il reste en dessous. Le Nasdaq, surtout le marché phare de la technologie américaine, a perdu jusqu'à 11%. Il a remonté, mais il reste quand même en dessous. A côté de ça, les spécialistes nous disent que la tendance de fonds reste haussière. Mais vous savez que les spécialistes sont là pour se tromper, comme tout le monde. On perçoit que, simultanément à ces événements, les banques centrales, donc la Fed et puis ensuite, suivie dans ses pas, la Banque centrale européenne, annoncent, confirment leur soutien indéfectible au marché financier et qu'ils continueront à imprimer de la monnaie sans aucune limite si le besoin s'en fait sentir. Mais le tableau n'est pas complet. Il ne manquait plus que le Covid, qui semble vouloir faire un retour. Du moins, si on en croit ce qui apparaît maintenant comme une campagne médiatique pour nous persuader que la deuxième vague est à l'œuvre. Cependant, il est clair qu'il y a de nouveau des mesures qui sont prises par les autorités de différents pays, donc reconfinement partiel en Espagne, projet de reconfinement en Grande-Bretagne, reconfinement en Israël, reconfinement je ne sais plus où encore. On commence à en parler pour la France. Donc, il n'est pas discutable qu'il se passe quelque chose au niveau du Covid. On peut cependant se demander si, au-delà des faits, il n'y a pas une manipulation de la part des gouvernements et des autorités financières et monétaires. En tout cas, c'est une idée qui est de plus en plus émise par toutes sortes d'observateurs. Une manipulation qui viserait à préparer les populations aux conséquences de la mise en œuvre du grand reset. à la fois conséquences, parce qu'on pourrait expliquer aux braves gens que nous sommes que les malheurs qui leur arrivent du point de vue économique et financier sont dus essentiellement au Covid, et puis d'autre part, pour parer à toute réaction de type émeute et mouvement populaire de la part des peuples en les maintenant sous cloche dans le cadre du confinement. Alors évidemment, personnellement, je n'en sais rien. Vous le savez, je ne suis pas adepte du complotisme. Je ne suis pas non plus adepte de la naïveté forcée et béate. Ces questions qui sont posées autour de la raison, de la résurgence du Covid et surtout du tam-tam médiatique qui est fait autour méritent cependant d'être posées, même s'il faut se garder de coupé court à toute analyse sérieuse avec une explication toute faite dont le plus gros défaut est que justement elle met fait à l'analyse, qui est une espèce d'explication complotiste. Il faut simplement se poser la question de pourquoi cette conjonction et du Covid est de nouveau de signes inquiétants sur les marchés financiers. On a donc de nouveau un sentiment que quelque chose ne va pas et que quelque chose se prépare, que cette chose soit organisée ou qu'elle se fasse contre la volonté de nos dirigeants. il y a lieu de s'inquiéter sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, d'autant que tout cela se passe sur un fonds d'élections américaines qui induit donc une incertitude sur ce que va être la réaction, la réaction aussi bien des marchés que des populations dans les trois mois qui viennent et à plus forte raison sur ce qui va se passer après, selon le président qui soit élu, parce que de toute façon aussi c'est Trump, il est très probable qu'il ne se sentira plus tenu de soutenir les marchés à bout de bras comme il le fait à l'heure actuelle, s'il est réélu. Et si c'est Biden, on ne sait pas trop ce qu'il fera. Ce que l'on sait, c'est que derrière Biden, il y a les forces puissantes de ce qu'on appelle l'état profond sans en faire une espèce d'épouvantail et que cet état profond, c'est un secret pour personne, n'est pas du tout en phase avec la politique de Trump et que si son candidat Biden est élu, il y aura probablement des changements importants dans la politique américaine, ce qui entraînera nécessairement des conséquences importantes au niveau de l'économie et de la finance. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Content de vous retrouver pour partager avec vous ce point sur la situation économique et financière au seuil du quatrième trimestre de cette année et surtout pour essayer d'en déduire ce qu'il convient de faire au niveau de nos activités, de nos actions dans le domaine patrimoine et financier. Évidemment, quand je parle d'action, je ne parle pas des titres boursiers, je parle des actes que nous pouvons être amenés à faire. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, avant toute chose, soyez les bienvenus. Et afin de ne pas manquer les prochains épisodes que je serai amené à traiter sur ce sujet de ce qu'il convient de faire au niveau financier dans les semaines qui viennent, et probablement aussi dans les mois qui viennent, et de manière plus générale, sur les thèmes de l'économie, de la finance et du patrimoine qui sont ceux qui sont la marque de cette chaîne, c'est simple. Je vous conseille de vous abonner tout de suite, soit en vous servant de l'icône que vous avez en bas à droite, vert et bleu, en bas à droite de l'écran, soit à partir d'un des liens que vous avez sous la vidéo en cliquant sur les quatre lettres PLUS majuscule qui permettent au menu déroulant de se dérouler et de faire apparaître le lien d'abonnement. Alors la situation financière et même économique et géopolitique est pour le moins stable ces temps-ci. C'est difficile de ne pas s'en apercevoir. Cela dit, cette constatation ne sera pas d'un grand secours si on n'arrive pas à la transformer en mesure pratique que nous prendrions, soit pour nous prémunir, soit pour profiter de ce qui peut se passer. Autrement dit, il va falloir faire des scénarios. Alors des scénarios, pour ma part, j'en vois quatre. Alors le plus évident que tout le monde a en tête, c'est tout simplement la poursuite, l'aggravation de mouvements qui a commencé il y a une quinzaine et même qu'on voit poindre depuis un mois, c'est-à-dire un fort tassement des bourses et pourquoi pas un krach boursier. Donc le scénario à prendre en compte serait celui du krach boursier. Mais cela n'est pas certain. Il y a un autre scénario qui lui non plus n'est pas négligeable et qui est exactement le scénario inverse. C'est l'hypothèse d'un rebond des bourses, alors rebond qui serait favorisé bien sûr par les ficelles habituels que l'on connaît maintenant depuis des années et en particulier depuis le mois d'avril de cette année. C'est donc l'injection massive de liquidités par la Fed et par la Banque centrale européenne, également par la Banque du Japon et puis par la Banque au China dans les économies et surtout les marchés financiers de tous ces pays qui auraient pour effet de faire perdurer ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire des marchés financiers de flux, autrement dit qu'ils sont alimentés par des quantités très importantes d'argent qu'il faut bien mettre quelque part et en l'occurrence cet argent va sur les marchés financiers, ce qui soutient artificiellement la demande, ce qui soutient les cours et on a vu dans un passé qui n'est pas ancien que les conséquences de ces flux financiers sur les marchés financiers pouvaient se traduire par des cours beaucoup plus élevés qu'à l'heure actuelle puisque n'oublions pas qu'on vient de 6100 sur le CAC alors qu'on est aujourd'hui à peu près à 4700 ou 4800, qu'on est retombé à ce niveau-là et que sur le Nasdaq on était monté à plus de 12000 pour ne parler que d'eux. Ça c'est le scénario d'une hausse des marchés à court terme, donc moins probable que celui d'un CRAC, mais pas ridicule. Par contre un scénario qui me paraît beaucoup plus probable et là entaché d'une forte probabilité, c'est le scénario d'une hausse des marchés à moyen terme. C'est-à-dire que suite à des événements qu'on ne peut pas aujourd'hui anticiper, la situation serait plus ou moins saignée sur les marchés financiers, même si elle ne l'est pas beaucoup. Toujours est-il qu'on pourrait imaginer que suite à l'élection américaine ou après l'élection américaine, les choses seraient un petit peu stabilisées et que de nouveau ceux qui veulent faire monter les marchés pourraient y aller carrément et qu'à moyen terme, les indices, que ce soit le CAQ, que ce soit l'indice européen, l'Eurostock, que ce soit les indices américains, les trois grands indices américains, repartent fortement à la hausse. Alors fortement, ça ne veut pas dire qu'on dépasserait les niveaux qu'on avait atteints avant le Covid, mais qu'on retrouverait plus ou moins ces niveaux. Et là, c'est un scénario dont j'ai déjà parlé, me semble-t-il, dans la vidéo précédente. Les actions qui seraient les plus favorisées, ce sont les plus belles valeurs, donc celles qui, objectivement, aujourd'hui, ont le plus dégringolé. Donc, il y aurait possibilité à moyen terme de gagner de l'argent en bourse en sachant se placer aujourd'hui sur les actions qui sont dans ce cas-là. Le troisième scénario qu'il faut considérer, même si, là aussi, il me paraît relativement peu probable, mais s'il se produisait, les conséquences seraient gigantesques, donc il faut le prendre en considération, c'est une crise bancaire. Alors, par crise bancaire, je veux dire par là, un effondrement des banques, une série d'effets bancaires qui seraient provoquées, eh bien, soit par les conséquences financières du Covid sur les entreprises, autrement dit, ce dont je vous avais parlé au moment où le Covid a éclaté, je vous avais parlé du risque d'effondrement du système bancaire suite aux nombreuses faillites que les banques pourraient subir du fait de la faillite de leurs clients en entreprise, et j'avais chiffré ces conséquences, rappelez-vous, j'avais chiffré les risques de perte dans le système bancaire européen, je vous invite à revoir la vidéo, une vidéo que j'avais sortie vers le mois d'avril, je les avais chiffrés à peu près 1 500 milliards en faisant un calcul à la louche basé sur, au doigt mouillé, un passage à 10 ou 15% du taux de défaut des entreprises dans le rembrossement de leur crédit, ce qui est apparu il y a peu de temps est aussi l'hypothèse, maintenant c'est plus qu'une hypothèse, est aussi l'anticipation qui est faite, je crois, par le FMI ou par l'INSEE, et que cela, compte tenu que l'encours de prêt des... la dette des entreprises par rapport aux banques, pardon, l'ordre de 14 000 milliards, pas de 1 500 milliards, et là qu'on arrivait à une... des portes potentielles de 1 500 milliards pour les banques, c'est vraiment un calcul à la louche. Eh bien, ce chiffre de 1 500 milliards a été repris donc récemment, et on comprend d'ailleurs l'intervention massive qui avait été faite au mois de mai par la Banque Centrale Européenne pour renflouer préventivement les banques, ce qui m'avait fait dire dans une vidéo que ça signait bien l'état de faillite des banques, cet argent, c'est celui dont les banques ont besoin, ils sont en train d'avoir besoin dans les semaines et les mois qui viennent pour faire face aux déférences de leurs clients entreprises. Donc si ce phénomène s'aggravait suite à la deuxième vague de Covid, on peut imaginer que les banques finiraient par tomber. Sauf que ce qui s'est passé au mois de mai se reproduirait probablement encore une fois, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne arriverait et puis verserait des sauts de milliards d'euros, de milliers de milliards d'euros sur les banques pour les sauver. Donc ce scénario n'est pas écarté parce qu'on peut aussi imaginer qu'il ne serait plus possible pour la Banque Centrale Européenne suite à diverses choses envisageables et que je ne vais pas exposer là parce qu'on reste dans la spéculation. Mais on peut imaginer que cela ne serait plus possible et à ce moment-là, le krach des banques se produirait. Il me paraît plus probable que ce qui produirait le krach des banques ne serait pas un événement comme celui-là qui serait finalement impossible à maîtriser par les autorités, mais qui serait voulu par les autorités. Et là, on rejoint les questions sur l'instrumentalisation du Covid par les autorités. C'est l'hypothèse que j'émettais très rapidement dans l'introduction. Les banques, les États décideraient à ce moment-là de faire crever l'abcès. Il ne s'agirait pas de plonger les populations dans les affres de la pauvreté par méchanceté, mais d'en finir avec cette situation d'impasse potentielle dans laquelle se trouvent les économies à l'heure actuelle. Donc d'en finir avec cette situation en laissant le krach s'opérer sur les marchés financiers, etc., sur les banques. Donc en laissant tout tomber ou en diminuant simplement les aides financières dans le cadre des QE et autres systèmes TLTRO qui sont usés largement depuis ces derniers temps. Et à ce moment-là, les choses ouvraient leur cours naturel, c'est-à-dire qu'on irait vers un effondrement. Alors vous voyez que mes scénarios ont une fâcheuse tendance à se dégrader au fur et à mesure que j'avance. Donc le dernier, là c'est le top, c'est la crise sociale et politique, soit qui éclaterait dans la situation actuelle parce que la situation actuelle est très difficile pour un nombre important de personnes, soit qu'on entrait dans une phase de début de ce que je viens d'exposer dans le scénario numéro 3, c'est-à-dire une phase d'effondrement, de krach sur les banques, de krach sur les bourses, avec évidemment des conséquences immédiates sur la vie des gens et que ça découlerait sur une crise sociale, autrement dit sur des émeutes, pour dire les choses, voire pire, puisque dans pas mal de pays, on a des situations qui sont, même si le mot peut paraître d'handil au camp, qui sont des situations de pré-guerre civile, je pense que c'est le cas en France, c'est le cas pour des réseaux plus ou moins comparables, mais pas totalement aux Etats-Unis, donc c'est déjà pas mal. En Chine, j'en sais rien, mais rien de ce qu'on peut découvrir concernant la Chine ne devrait nous surprendre compte tenu du degré de désinformation que l'on a, que l'on subit concernant la Chine. Alors, ces crises sont donc possibles, c'est évidemment le pire des scénarios, et c'est donc le quatrième scénario possible dans les semaines qui viennent, disons jusqu'à la fin de l'année, et pourquoi pas, un petit peu après. Alors, face à chacun de ces scénarios, eh bien, il y a des réponses patrimoniales préventives pour s'en prémunir, en tout cas pour en subir moins lourdement les effets. Alors, commençons par le cas du krach boursier. Eh bien, le krach boursier, le remède, ça, c'est pas nouveau, mais encore faut-il l'appliquer, c'est la diversification patrimoniale, autrement dit, fondamentalement, ne pas tout avoir en bourse. Bon, là, j'enfonce une porte ouverte, je crois pas que vous soyez nombreux, et moi le premier, à avoir tout en bourse. En tout cas, on revient sur l'idée fondamentale de la sécurisation patrimoniale, qui est la diversification des classes actives, donc il faut de l'immobilier, notamment, par exemple, sous forme de SCPI, d'où moins certaines SCPI, j'en avais parlé rapidement dans la vidéo précédente, il faut, on peut aussi faire de l'immobilier en bourse, il faut d'autres choses que d'immobilier, il faut par exemple des forêts, des choses comme ça, des terres agricoles, pas forcément en quantité gigantesque, mais il faut cela. Et puis, au niveau de la bourse, il faut diversifier les classes actives, donc je vous ai parlé de l'immobilier en bourse, qu'on appelle les SIIC, mais il n'y a pas que ça, il y a toutes sortes de classes actives, il y a la technologie, il y a les valeurs pétrolières, il y a l'automobile, l'aviation, enfin, il y a, bref, il faut diversifier le plus possible son portefeuille à travers ces classes-là, de façon à ce que les classes qui plongeront le plus dans le cadre d'un craque boursier, leur effet soit compensé par celles qui plongeront moins, ou éventuellement qui ne plongeront pas du tout. Et puis, il y a aussi la diversification géographique des placements, il ne faut pas avoir que des actions investies en France ou dans l'Union Européenne, il faut aussi en avoir sur d'autres continents, typiquement les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, également l'Asie, donc tout ça fait que si un craque se produit, on en subira les effets, puisque de toute façon, quand on est positionné partout, on sera bien claboussé par quelque part, mais on sera beaucoup moins impacté que si on est sur deux ou trois trucs qui plongeront à fond dans le craque, et qui nous entraîneront financièrement aussi dans leur plongée. Autre classe d'actifs souvent négligée dans la répartition patrimoniale des ménages, ce sont les devises. J'en ai parlé à l'occasion des conseils que je donnais en connexe à l'ouverture d'un compte multidevise à l'étranger, mais indépendamment de cette stratégie de compte multidevise dont je vais reparler, il faut avoir des devises, parce que ce sont des actifs, et le fait d'avoir des devises en plus des autres actifs, c'est une diversification d'actifs. Alors bien sûr, quand on dit avoir des devises, il ne faut pas acheter la devise du Zimbabwe, des choses comme ça. Il faut des grandes devises. Alors ça ne veut pas dire que si vous avez un portefeuille de grandes devises, en cas de gros problèmes, elles ne vont pas souffrir, mais c'est toujours la même histoire. Si vous n'avez que des euros et que manque de pot, les euros morflent plus que le reste, vous allez regretter. Donc il vaut mieux avoir, en plus des euros, du dollar, la même histoire. Le dollar, le franc suisse, diversifier ces devises, et avoir un panier de devises, une valorisation de ces devises, qui par rapport à l'ensemble de notre patrimoine, ne soit pas insignifiant. Alors pour ce qui est de l'immobilier, l'immobilier en soi, contribue à la diversification globale de nos patrimoines, mais ça, je ne sais même pas à peine d'en parler, puisque nous avons tous de l'immobilier, qu'on ait beaucoup de patrimoines ou pas beaucoup de patrimoines, en général, l'immobilier représente une partie importante de notre patrimoine, mais cet immobilier lui-même, il peut être diversifié. Alors je vous ai déjà parlé des SCPI et des SIIC, BIS, je vous l'ai rappelé il y a deux minutes. Ces SIIC, je vous invite à revenir sur le PDF, que j'ai jointes à ma dernière vidéo, donc il y a une petite semaine. Mais le recours au SCPI et au SIIC n'est pas la seule façon de diversifier son patrimoine immobilier. On peut aussi faire une diversification géographique du patrimoine immobilier, tout simplement, notamment grâce à certaines SCPI, en ayant du patrimoine qui est investi massivement ou en totalité dans des pays étrangers. De même, en achetant certaines SIIC, vous allez avoir du patrimoine qui va être investi à l'étranger et si vous achetez des SIIC étrangères, qu'on appelle des REITS, 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 INVESTMENT, TRAITS, je ne me rappelle plus quoi, vous aurez aussi du patrimoine investi à l'étranger. Alors face au scénario, le seul scénario sympathique des quatre grands scénarios que j'envisage dans cette vidéo, qui est celui de la hausse des marchés financiers, soit dans les semaines qui viennent, soit plus tard, je vous ai dit que personnellement je suis plutôt adepte de l'hypothèse que ça se reviendrait plus tard, on peut se positionner et à mon avis, tout de suite, c'est ce que j'ai fait moi personnellement, je vous l'ai dit à propos des SIIC, décidément, c'est un sujet qui est d'actualité, tout simplement parce que certaines belles actions, très belles actions, sont à l'heure actuelle toujours massacrées suite au Covid, n'ont pas remonté ou quasiment pas remonté, voire ont continué à baisser, parce que les opérateurs se placent dans l'hypothèse à mon avis assez farfelue où en gros le Covid serait éternel donc où ces sociétés qui ont fortement baissé parce que leur nature fait qu'elles pâtissent plus du Covid que d'autres donc ces sociétés resteraient éternellement au fond du trou et finiraient par disparaître. Il faut évidemment réfléchir à ça, personnellement je considère cette hypothèse comme farfelue et donc je me positionne depuis quelque temps sur des foncières donc SIC qui en bourse certaines sont à des prix vraiment c'est même pas à la casse c'est à la casse de la casse et je suis assez confiant même très confiant sur le fait que dans les mois qui viennent peut-être un an peut-être deux ans je vais faire de très belles plus-values là-dessus donc c'est une solution il n'y a pas bien sûr que les foncières qui soient avec lesquelles jouer cette stratégie on peut la jouer avec d'autres sociétés qu'il faut bien sûr analyser. Alors passons au troisième des mauvais scénarios qui est la crise bancaire donc je vous ai dit que pour moi quand je parle de crise bancaire je parle vraiment de crise grave puisqu'en fait je parle de rupture majeure dans le système bancaire et bien ça la solution c'est ce dont je vous parle depuis pas mal de mois depuis déjà l'année dernière c'est la multibancarisation c'est-à-dire ne pas avoir tout son argent dans une seule banque mais dans plusieurs banques et l'analyse qu'on peut faire de la situation des banques françaises et des banques européennes en général fait qu'il faut se défier des banques dites classiques les banques classiques on les connaît en France c'est la BNP c'est la société générale on sert la BNP c'est la moins mauvaise de tout paraît-il je ne sais pas d'où sur cette analyse car la BNP se promenait avec des leviers pour le moins inquiétants et s'il n'y avait pas derrière la Banque Centrale Européenne comme pour toutes les autres je pense que le plus sage pour les clients ça s'est s'enfuir le crédit agricole tout ça c'est franchement c'est une situation dangereuse s'il n'y a pas le soutien à la Banque Centrale Européenne mais idem pour les autres banques la plupart des grandes banques des autres pays de l'Union Européenne y compris d'ailleurs certaines grandes banques suisses donc quand on veut se mettre en situation plus solide de résilience par rapport à ça et bien effectivement chercher des banques à l'étranger mais pas des banques sur ce modèle là mais plutôt sur le modèle des banques patrimoniales qu'on appelle les banques privées en Suisse je vous invite pour ça à vous référer à vous reporter aux informations que je fournis dans ma formation sur les comptes multidevises à l'étranger je parle de cela j'explique cela sur le fond et je donne évidemment des solutions concrètes en termes de choix de banques pour échapper à la malédiction des banques classiques dans l'Union Européenne à l'heure actuelle dernier scénario de crise pour aujourd'hui donc on finit en beauté on finit par la cerise sur le gâteau l'explosion du volcan c'est la crise sociale et politique autrement dit la crise qui était qui était à la base financière est en train de devenir monétaire et puis le bout du bout si ce n'est pas résolu on arrive à des événements révolutionnaires c'est d'ailleurs ça a été le cursus qui s'est déroulé pendant une cinquantaine d'années en France avant qu'on aboutisse à la révolution de 1789 nous on la connaît parce qu'on est français comme on l'apprend à l'école mais c'est un cursus assez classique en matière de révolution donc c'est quelque chose qui maintenant on en est à un point où je pense que ça peut se produire pas forcément demain matin mais quoi que et à ce moment là la parade à cela du point de vue financier parce qu'il y a une parade plus essentielle ça consiste à ne pas être là où ça va chauffer quand ça va chauffer la parade à cela c'est détenir de l'or puisque dans un scénario comme celui-là il faut s'attendre évidemment à des ruptures de tous les côtés et en gros tout ce qui est virtuel basé sur la confiance et qui est de l'ordre du concept dans ces situations se casse la figure il ne reste que des choses tangibles archi tangibles c'est les biens matériels style les terrains mais s'il n'y a plus de loi les terrains pendant un certain temps on peut les perdre tout simplement des éléments peu civilisés peuvent s'en emparer par la force et il n'y a plus de loi pour protéger le droit de propriété il ne reste plus que l'or évidemment il faut que cet or ne soit pas détenu de manière au niveau qu'en France confère là-dessus également tout ce que j'ai expliqué très récemment dans ma formation sur l'or alors si je veux terminer cette vidéo d'une manière orthodoxe et ne pas vous laisser sur votre faim du moins si vous n'attendez des conseils plus précis que d'autres il faudrait que il faudrait que je vous donne mon avis ça ne serait que mon avis bien sûr sur les probabilités dont il faut que l'on peut adresser en face de chacun de ces scénarios donc j'ai réfléchi à la question dans le but de vous donner cette réponse et bien la réponse c'est que je suis incapable je suis incapable de vous dire quel est le scénario qu'aujourd'hui me paraît le plus probable je pense que chacun de ces scénarios a aujourd'hui une probabilité qui est sérieuse chacun de ces scénarios a une probabilité qui est de l'ordre de 20 ou 25% selon qu'on considère qu'il y a 4 scénarios ou qu'il y en a 5 puisqu'on peut toujours faire des subdivisions dans les scénarios autrement dit qu'on soit à 20% ou à 25% ce sont des probabilités qui sont sérieuses et il faut donc me semble-t-il jouer les 4 cartes il faut se mettre en position de faire face à chacune de ces situations faire face ou profiter de ces situations puisque dans le cas d'une hausse de la bourse faire face ça veut dire déjà se positionner sur des valeurs qui pourraient remonter typiquement certaines sociétés foncières voire d'autres moyennant analyse plus poussée ou conseil boursier adéquat donc c'est comme ça que j'ai faim à cette vidéo vous trouverez sous la vidéo comme la dernière fois dans les liens sous la vidéo je mettrai en tête dans le premier lien donc cliquez sur le plus PLUS si le lien n'apparaît pas tout de suite de façon à avoir une vue plus profonde sur les liens un lien qui vous mène un nouveau PDF que je fais sur ce qu'on vient de faire pour préparer les semaines qui viennent jusqu'à la fin de l'année donc ce PDF ce PDF vous est ouvert vous avez bien sûr toujours la possibilité la moyenne en finance de vous procurer des formations sur les communautés de devises et sur les stratégies d'investissement dans l'or si cette vidéo vous a plu levez le pouce pour manifester à la fois votre approbation me faire plaisir et puis également favoriser la montée de cette chaîne sur sur YouTube partagez-la toujours dans la même toujours avec les mêmes commentaires de ma part commentez puisque moi ma satisfaction c'est de voir des commentaires intelligents et il y en a beaucoup qui le sont je veux dire que les commentaires bêtes j'en vois vraiment pas souvent excepté de quelques trolls qui se baladent de ci de là mais bon on n'en parle même pas de répondre à ces commentaires parfois ces commentaires moi m'apportent des choses me font m'aide à avancer dans ma réflexion parfois même m'amène des connaissances brutes que je n'avais pas donc sur ce je ne peux que vous encourager à réfléchir aux éléments de cette vidéo et je vous dis à très bientôt